Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vos vidéos de juin, bravo tu as bien joué, on va faire une petite intro courte comme d'habitude, j'utilise aujourd'hui un jeu, un bijou, juste les cartes sont énormes, donc je vais essayer de m'arranger pour que tout rentre dans le plan, n'hésitez pas à checker solaire, vénus, lunaire, ascendant, tout ce que tu veux, évidemment vous le savez maintenant, le sentimental va arriver la semaine prochaine, vous me laissez en commentaire une question qui vous concerne, pour le tarot vous répond, et je le rappelle, c'est important, merci de soutenir la chaîne, puis pour ceux que ça intéresse les réseaux sociaux juste là, sait-on jamais, dès que vous êtes prêts, prêtes, c'est l'été, golden shower, ça veut dire douche à la pi... Mes petits sagittaires, on est parti avec votre signe, comme d'habitude nous avons l'état de vos 4 corps conscients juste ici, la carte qui est ressortie lors du tirage de l'année 2022 là, le développement personnel, qu'est-ce qui a travaillé blocage solution, le pro, le sentimental, et on est parti. De manière générale, moi je vais vous dire que on est, j'ai l'impression, en fin de travail, on est en train de terminer un élément important de développement personnel, ce qu'il y a à faire émerger est profond, mais l'énergie qui vous porte là est assez douce, assez rassurante, ça vous accompagne, ça vous met pas le nez dans la merde en gros, donc on va voir ça ensemble bien évidemment, et je vous propose de commencer avec la carte du mois, le battleur, le magicien. C'est justement la reprise de cycle, vous le savez, le monde, l'univers, la carte 21, évoque une fin de cycle. Le fou, c'est lâcher prise sur tout ça et se relancer à cœur perdu dans une nouvelle aventure, bon, on est sur un entre-deux. Le magicien, on pose les premières bases concrètes, matérielles, communicationnelles, intentionnelles, tout ce que vous voulez, qui permettent de dire, ok, mon nouveau projet, et bien c'est ça. On réunit les éléments, à la fois les coupes, les pintacles, les bâtons et les épées, pour avoir un maximum de capacité, et il y a une notion de force, de puissance intérieure, de croire en soi, de confiance, on est prêt à engager quelque chose. Ce quelque chose, moi, là, à voir l'ensemble, je ne sais pas, et j'ai quand même l'impression que c'est un approfondissement de développement personnel, on rentre dans une nouvelle étape, on est enfin prêt à aller plus loin, à la suite d'une guérison importante. Bon, on va rentrer un petit peu dans le détail, comme d'habitude, bien évidemment, on enchaîne, moteur, ça touche, je galère à prendre mes cartes. Bon, allez, au niveau du corps physique, nous avons l'impératrice. Super ! C'est beaucoup de créativité, beaucoup de confiance, beaucoup de maternité, on prend soin de soi, on est dans le domaine du corps, je dis maternité, peut-être que certaines d'entre vous sont enceintes. Bon, si c'est le cas, tant mieux, j'espère que vous l'attendiez. Ouh, surprise ! Si vous ne l'attendiez pas, on s'en fout. Alors, dans ce mouvement de croissance, de soin, de prendre soin de soi, il y a ce truc lié à la confiance en soi dont je vous parlais juste avant avec le magicien, qui est de je me cajole, je m'autonomise, je me protège, je sais comment gérer mes émotions, me tempérer, c'est un bel équilibre avec une énorme écoute de soi. Je vous le rappelle, l'impératrice n'est pas une carte entièrement yin, c'est une carte qui est majoritairement yin, avec une teinte de yang. Vous voyez, sur un cycle comme ça, yin, yang, l'impératrice, elle est schlac, ici. C'est un yin qui évolue et qui passe à l'action, ce que nous dit justement le magicien. Au niveau du corps, ça signifie une bonne assise, une bonne gestion et surtout de bonnes capacités pour assumer la suite. Au niveau émotionnel, ça pêche un petit peu, nous avons un 5 de coupe. Ici, ça va être remords, regrets, on rumine un petit peu, voyez ce truc de « Oh, c'était mieux avant, oh, au moins nos grands-parents, blablabla », voyez ces trucs toxiques là. Bon, on évite de trop mentaliser et là, on est dans le domaine émotionnel avec des coupes qui sont émotionnelles par essence. Donc, cette aigreur, ce truc un petit peu à l'intérieur qui... C'est pas jojo. On va essayer non pas de le taire, ma chère Martine, je t'entends venir à 15 bornes. Non, pas sous le tapis. On accepte, on accueille, on prend un temps de soin pour soi comme l'impératrice nous le recommande et nous pousse à le faire pour accepter ceci, se dire « Si tu es là, il doit y avoir une raison et je t'écoute ». Vous le dites à l'émotion, mais vous le dites surtout à vous-même. C'est « Je me porte l'attention, je me porte une écoute » à l'intérieur de ce petit cœur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Accueillez ça. Vous pouvez pas faire autrement que laisser l'émotion émerger puis disparaître. Si vous l'enfermez, bon, ça va créer des sous-sailles, ma chère... Oh laïe, j'ai pas de rime. Au niveau mental, forcément, je pense qu'il y a une certaine forme de fatigue. Cette émotion qui est peut-être assez désagréable et qui est même très certainement insupportable, il va falloir en faire quelque chose. Bon, elle vous épuise, elle vous fatigue. Le 9 de bâton, c'est celui qui a une détermination à atteindre un objectif très précis. Mais ça commence à faire long, quoi. Genre, le chemin pour rentrer, bon, on aurait dû arriver il y a trois jours. Et en l'occurrence, il faut continuer à marcher. Donc, on se traîne, on se traîne comme on peut. Vous voyez cette notion d'endurance. Intellectuellement, il y a un surplus. Faites attention, le 10 de bâton, ça va être quand même le burn-out. Enfin, une forme de surcharge. Donc, à nouveau, j'en reviens à cette impératrice. Détendez-vous, prenez soin de vous. Un petit gommage, un petit massage. Hop, ça fait du bien. Et on repart dans quelques jours, quelques semaines. Si c'est au mois de juin, c'est au mois de juin. Chaque chose a en son temps. Et rappelez-vous que si vous n'êtes pas efficace, vous allez perdre de l'énergie sans faire avancer le problème. Alors, autant mettre en pause. Se recharger. Calmer le mental. Ça peut être de la méditation. Ça peut être une balade en forêt. Mais ça peut aussi être boire un coup avec des potes, à faire une bonne baise ou regarder un film. Donc, détendez-vous à votre manière. Vous reprendrez le travail intérieur quand vous serez plus à même de le faire. Et alors, spirituellement, là, on se retrouve avec un 9 de Pentacle. Et ça, c'est très très bien. Parce que le 9 de Pentacle, c'est l'autonomie qui, parfois, peut pousser à l'isolement, la solitude, voire même la complaisance de soi envers soi-même. Et presque égotique. De « Oh, je suis bien tout seul, les autres, je les emmerde. » On est dans le domaine spirituel. C'est-à-dire de vous envers vous-même. Il n'y a aucune notion d'extérieur dans la spiritualité. C'est juste dans une petite bulle à l'intérieur. Je ne prendrai pas, du coup, de notion de « Ah, les autres, indépendance excessive, machin », non. Au contraire. Je pense que là, il y a une forme d'accomplissement. Et c'est grâce à ce 9 de Pentacle que vous méritez, du coup, le battleur et l'impératrice. C'est marrant, j'ai quand même l'impression que... C'est très antithétique au tirage habituel, mais je vous le partage. À l'intérieur, vous vous sentez bien. Mais il y a des événements extérieurs ou des trucs qui émergent, qui vous mettent dans l'inconfort. Mais à l'intérieur, peanuts, quoi. Tout va bien. Si c'est le cas, en vrai, profitez-en. Ça, là, c'est une excellente nouvelle et un appui très très fort, surtout avec l'impératrice. Je vous mentionnerai, pour ceux qui ne l'ont pas compris, le corps, la spiritualité, encadrent votre développement personnel. L'émotionnel et le mental au milieu sont un peu plus perturbés. Mais la structure initiale et finale, solide, les gars. Ça, boum, bam, ça claque du cul. On aime quand ça fait la fessée, coquine Martine. Alors, en développement personnel, nous avons, qu'est-ce qu'il y a à travailler ? Eh bien, cette fameuse aigreur. La reine d'épée, attention, je sais, ça va sembler antithétique. Je vous parlais d'une certaine forme d'aigreur émotionnel dans l'émotionnel avec les coupes. Et la reine d'épée est un personnage qui n'a aucune émotion. C'est du mental, froid, calculateur, stratège. Ça doit se passer tac 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 comme ça. Ça s'est passé tac 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 comme ça. Donc, je vais réagir tac 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 comme ça. Très, très manipulation. Et tu m'écoutes et c'est de ta faute. Vous voyez vraiment cette affliction intérieure qui est irritante. Bon, je pense que c'est vraiment votre mental qu'il va falloir travailler. Parce que, en somme, ce 5 de coupe que vous aviez auparavant n'est pas si grave. Une petite bouffée de fumée qui nous informe que, ah bah là, il y a un truc qui passe pas. On le gère, on digère, et ça se tempère. Maintenant, le mental commence à fatiguer sérieusement. Et je pense que c'est justement cette aigreur qu'il va falloir travailler. En tout cas, les conséquences qu'il y a au niveau psychologique. Alors, qu'est-ce qui bloque pour vraiment accueillir cette émotion ? C'est le roi de Pentacle. Trop de mental, trop de yin, pas assez d'ancrage. L'impératrice était dans un mouvement vers le yang, de cette transformation des cycles énergétiques. Ici, le roi qui est yang et le Pentacle qui est yang posent problème. On revient dans la terre, on revient dans l'émotionnel, on revient dans le corps, on laisse un petit peu la spiritualité, le mental de côté. Un parce qu'il va bien, l'autre parce qu'il a besoin d'être reposé. Ne faites pas les méditations d'ancrage. Je vais méditer avec mon yin pour pouvoir m'ancrer dans le yang. Essayez plutôt d'avoir des actions et des situations qui vous poussent à vous immerger dans votre yang. Ce que je recommanderais, c'est marcher, faire des activités qui vous ancrent bien. Et le jour où vous serez vraiment compétent en énergétique, vous pourrez utiliser votre yin pour segmenter votre yang. À faire un appel d'air, en gros. C'est pas donné au premier venu, à tout le monde, oui, mais avec un certain entraînement. Bon, besoin d'ancrage, revenez dans le corps, revenez dans le sol, revenez dans vos émotions. On va dire ça comme ça. Et alors, qu'est-ce qui peut vous aider, justement, l'ermite ? Revenez dans vos émotions, revenez dans votre intériorité. Prenez ce temps en vous, de vous tourner vers vous, justement pour exploiter cette petite marmite, cette petite concoction. Et alors là, je vais dire, ne faites pas une potion, mais décortiquez la potion pour en comprendre les ingrédients. On plonge à l'intérieur de notre marmite alchimique, pour ceux à qui ça pourrait parler, et on décompose là, par là, par ci, par ça, il y a ci, il y a ça, il y a ça, hop, ça pue la merde, normal, j'ai mis de la merde. Ok, j'extrais la merde, je l'analyse, elle vient d'où, pourquoi, comment, et je la digère, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pas trop de mental, on en garde un petit peu pour la tempérance, et on décortique ce qu'il y a à l'intérieur de soi pour trouver la source de notre aigreur. Je trouve que l'ensemble est d'une clarté, j'espère que pour vous aussi, sinon n'hésitez pas à me dire. Et alors, nous avons, dans le domaine pro et le sentimental, deux cartes formidables que l'on va voir, juste après, vous avoir demandé, à nouveau, de soutenir la chaîne, c'est très important, ça me fait plaisir. Merci à tous ceux qui y pensent. Et puis, la petite question, le tarot vous répond, je vous rappelle que tout ça est pour vous. Merci, bis ! Au niveau professionnel, 6 de coupe, ça renvoie à tout ce qui est passé, tout ce qui est légèreté, tout ce qui est enfance. Alors, non, on ne parlera pas des ex, hormis si ça vous parle dans le domaine pro, mais c'est quand même assez spécifique. Donc, on va simplement considérer que là, il y a une phase où on retrouve confiance, plaisir, légèreté, insouciance, dans son domaine professionnel. Le 6 de coupe pourrait évoquer énormément de situations, de changements de job, se retourner vers des passions qu'on avait enfant pour trouver notre voie professionnelle, tout ce qui est mission de vie, si ça vous intéresse. Sentimentalement, ensuite, nous avons le roi de coupe, très intéressant, c'est une gestion de ses émotions, et ça peut parler des signes d'eau. Moi, je reste quand même focus sur vous, c'est le plus intéressant ici, quand même. Je pense que vous allez entrer dans une forme, où vous êtes dans une forme de maîtrise de vos émotions par rapport à votre conjoint-conjointe. Il y a, à mon avis, eu, je le sens comme ça, des déboires, des situations un peu de crise, qui vous ont permis d'approfondir énormément votre compréhension de vous-même, grâce aux difficultés que vous avez rencontrées avec votre autre. Ça, ça semble être dépassé, en tout cas pour le moment, c'est dans une belle gestion, un bel équilibre, on est proche de sa coupe, et on sait quand ça va déborder, quand il y a besoin d'exprimer, quand il y a besoin de ressentir. Vous voyez, c'est pas du tout le fourre-tout, les flots, les geysers. Il y a un calme, là, une mer tranquille, et on sait, pouf, pouf, vous voyez, même plus besoin des yeux ni de la parole, juste, le flot est géré. En vrai, reposez-vous là-dessus si vous avez besoin d'un socle, quand ça va pas très très fort, mais l'ensemble, moi, je trouve extrêmement encourageant. J'en suis ravi. J'espère que ça vous a plu. Des bisous. Allez, le petit poste générique pour les plus curieux et les plus marvéliens d'entre vous. Quelle était la carte la plus importante de tirage ? Quelle carte le tarot considère juste celle-ci même ? Ah, le 9 de bâton, en effet. Faire attention au relâchement intellectuel pour ne pas être dans le burn-out, et c'est le meilleur moyen de ressentir. Sous-titrage ST' 501 4 4 5 1 6